Après une chasse à l'homme qui a duré 48 heures, l'auteur du terrible carnage qui a fait 18 morts dans le Maine a été découvert hier soir. Tout porte à croire qu'il s'est enlevé la vie. Andy, les autorités ont fait le point ce matin. Oui, ils ont pris le temps de répondre aux questions des journalistes quand même pendant un bon moment, il faut le souligner. De nouveaux détails, de nouvelles informations et des confirmations. À commencer par la carte que vous voyez derrière moi. Je vais résumer ça rapidement, mais c'est en fait l'endroit où le corps de Card a été retrouvé. Donc, ce que vous voyez ici autour de ce triangle, en fait, cette espèce de triangle Véronique, c'est une installation de recyclage. C'est un endroit, une zone, si vous voulez, qui avait déjà été fouillée à deux reprises par les forces de l'ordre. Or, on a retrouvé le corps de Card ici. Et visiblement, cet endroit-là n'avait pas été passé au ping-fin par les autorités. C'est entre autres à l'aide, de l'aide finalement, du propriétaire de cette installation qu'on a pu effectivement faire les recherches. Bon, vous voyez les images de cette conférence de presse, très attendue quand même, parce que le corps de Card a été découvert hier en soirée autour de 19h45 à Lisbonne. On a eu d'autres informations. Vous vous rappelez de cette note dont on a parlé dans les derniers jours, une note laissée par Card, adressée à un être cher. Alors, ce que nous a spécifié un responsable aujourd'hui en conférence de presse, c'est que dans cette note-là, il y avait des détails, notamment quant au code d'accès de son téléphone cellulaire. Il avait même laissé, semble-t-il, ses numéros de compte bancaire. Maintenant, à ce qui a trait au motif, il y a plusieurs questions qui demeurent sans réponse, mais de toute évidence, selon le responsable, la santé mentale y est pour quelque chose. Vous l'avez dit en manchette tantôt, il se serait vraisemblablement suicidé. Tout de suite, on va écouter un responsable. Quelle histoire.